Avant doté la vie de Marème Diagne, Hassan Gueye avait fait une dernière sommation à l'endroit du mari de la défunte. En lui envoyant un message vocal pour lui demander de s'acquitter du paiement de la dette que sa femme lui devait. Voici le message en question. Je vous envoie ce vocal pour vous demander de payer l'argent que votre épouse Marème Diagne me doit. Je peux dire aussi que je suis votre fils. J'étais à l'étranger pour travailler. Je ne vous apprends rien sur l'émigration. Car vous savez mieux que moi ce que les émigrés endurent à l'étranger pour gagner de l'argent. Je n'ai plus un seul sou. Je suis donc revenu au Sénégal pour récupérer mon argent. Il est évident que les filles d'aujourd'hui se marient par intérêt. Quand tu as de l'argent, elles sont prêtes à tout pour toi. Quand tu es un gourgourlou comme moi, elles te trahissent pour se donner aux plus nantis. Ce que je peux vous demander pour l'instant, c'est de prendre vos dispositions pour me payer mon argent. Si on ne me paye pas mon argent, tu adviendras ce qui adviendra. Je vous ai averti à temps parce qu'elle est allée à la police avec des messages qui prouveraient que j'ai cherché à la tuer. J'ai effectivement dit à la police que je l'ai menacé de mort, mais j'ai présenté mes excuses. Payez-moi mon argent. On est dans un monde où l'on attend que l'irréparable se produise pour agir. Je ne veux pas qu'il y ait de regrets demain. On ne dira pas que je ne vous ai pas averti. Je vous demande encore une fois de me payer mon argent. Je vous demande encore une fois de me payer mon argent. Ou de trouver un compromis avec moi. Voici le message envoyé par Hassan Gueye. A l'époux de la défunte Marème Diagne.